bienvenue sur la chaîne jfr 900 et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue donc aujourd'hui encore une fois je vous présente un drone low-cost donc un drone pas cher donc et oui j'ai ce que j'aimerais moi c'est trouver un concurrent sérieux au sgrc f 11 4k pro qui vous le savez je vous le répète tout le temps est le meilleur drone à bas prix actuellement voilà il a très très peu de rival donc à chaque fois et bien j'en commande un autre et je regarde ce qui vaut donc aujourd'hui je vous présente le visuo k3 je vous avais déjà présenté plusieurs fois cette marque dans ma petite carrière de tester et donc là je vous présente le k3 qui succède au k1 pro que je vous avais présenté qui était bon un peu moyen je trouvais alors rapidement avant de vous en parler si vous n'êtes pas abonné et bien abonnez vous liker la vidéo et puis activer la petite cloche de notification et voilà on est bientôt vingt mille abonnés ce qui serait sympa c'est qu'on avance un peu plus dans ce domaine voilà bref c'était la petite aparté donc maintenant concentrons nous sur notre visuo k3 alors voilà je l'ai juste fait voler un petit peu j'ai regardé sa qualité vidéo puisque c'est ça qui est intéressant pour faire concurrence aux sgrc 4k f11 4k pro eh bien il va falloir une meilleure caméra que celui ci alors est ce que lui a une meilleure caméra donc ça on le verra dans ma vidéo de vol je vais essayer d'aller un peu vite aussi pour cette revue ce que je vais faire je vais pas vous présenter la radio commande que vous voyez ici et l'application je vous présenterai après la vidéo de vol on va faire un petit peu autrement ça change un petit peu par contre donc le drone arrive toujours dans un sac donc il ya un petit carton simple vous avez un sac où il ya tout dedans en fait il ya le drone il ya les petits équipements d'accessoires voilà les hélices supplémentaires tournevis ce câble de charge vous avez la protection de caméra et vous avez aussi une notice donc qui va être en chinois et en anglais et puis donc cette radio commande qui ressemble un petit peu comme vous pouvez le voir à la radio commande dji du mavic air 2s ou du même du mini 2 voilà alors notre visio k3 en fait c'est un drone à moteur brushless donc il a gps il a alors franchement on dirait un capteur optique mais je ne suis vraiment pas sûr qu'il en ait un donc ça c'est rien du tout vous avez le port de carte micro sd ici mais vous avez donc une batterie en 3s en 2500 mah qui va vous assurer 25 minutes de vol selon constructeur on verra sachez que la batterie est aussi très très longue à charger donc ayez un bon chargeur vous faut bien entendu un chargeur de minimum 2 ampères si vous voulez pouvoir charger cette cette batterie donc je vous mettrai en lien le chargeur que j'utilise et moi j'ai mis environ 4 heures c'est quand même annoncé 8 heures pour charger la batterie donc voilà donc notre visio k3 il a une caméra stabilisée trois axes et un eis donc une stabilisation électronique de l'image bien entendu il est annoncé en 4k ce drone sachez que c'est que pour les photos en résolution vidéo on a du 2048 par 1080 il filme en 25 images secondes donc voilà je ne pense pas qu'il sera réellement au niveau du f11 voilà donc la caméra retransmet ces images sur une application sur le smartphone vous retrouvez qr code à scanner pour avoir l'application donc c'est l'application vs gps pro je crois il me semble si je me trompe pas bien entendu la retransmission est en wifi 5gf donc faites attention à la compatibilité de votre téléphone il faut qu'il ait la norme wifi 802.1 ac et puis voilà donc rapidement qu'est ce qu'on va faire on va vite peser notre drone et on va peser le f11 en même temps alors franchement les batteries c'est c'est quasiment les mêmes on est en 2500 mh ici alors le f11 lui il fait 560 grammes et le visio k3 il fait 570 grammes donc ils sont quasiment au même poids à 10 grammes près bien entendu ce sont des drones au dessus de 250 grammes il faut donc aller sur fox alpha tango vous déclarer en tant que puis télépilote déclarer la bestiole et passer la formation qui va avec voilà donc encore une fois c'est une formation gratuite vous pouvez la repasser le nombre de fois que vous voulez voilà vous avez le temps faites ça tranquille et puis voilà tout simplement voilà donc tout de suite ce qu'on va faire on va aller sur le terrain et puis on va voir comment notre drone se comporte et je vais emmener son petit son petit copain le f11 et puis on comparera rapidement un petit peu les deux caméras voilà donc bienvenue à tous sur le terrain donc on va faire un petit essai que notre k3 donc il est 6h30 voilà donc pourquoi je viens déjà toujours très tôt et bien tout simplement parce que c'est très très calme même si la lumière n'est pas réellement très très bonne pour ce genre de bestioles et bien je préfère venir assez tôt parce que voilà j'ai un meilleur rendu du test je vois mieux ce qui se passe il n'y a pas un brin de vent en plus là c'est nickel alors je récapitule pour ceux qui ne savent pas trop comment démarrer un drone ça peut leur servir donc vous mettez le drone à plat bien entendu le maximum le plus horizontal possible vous allumez le drone vous mettez derrière avec la radio vous allumez la radio vous connecter le wifi de votre caméra sur votre smartphone parfois mettez votre téléphone en mode avion c'est mieux et puis après vous allez chercher votre application et voilà donc sachez que ce drone là le k3 comme la plupart des drones de maintenant en fait quand vous l'initialiser en fait quand vous l'allumez et bien il ya une calibration gyroscopique qui se fait automatiquement mais je vous conseille de refaire la calibration de la boussole et la calibration du gyroscope voilà donc tout de suite et bien on va commencer le test alors ce que je vais faire et bien je vais enregistrer voilà là j'enregistre c'est parti on va décoller on arme les moteurs qui a je vais décoller automatiquement voilà notre k3 se met à un mètre deux mètres voilà plutôt stable pas de problème comme on peut le voir voilà on va le faire avancer un petit peu là je suis en vitesse une ou plutôt sympa à faire voler un franchement réagit très bien tourne très bien notre drone voilà la vitesse une je l'arrête je vais passer en vitesse 2 voilà donc il ya deux vitesses un passe en vitesse 2 un peu plus rapide d'accord très bien magnifique alors ça va être difficile avec une seule batterie de vous faire toutes les fonctions automatiques donc on va pas s'attarder dessus là je vais voilà donc là j'ai la caméra va très vite alors ce que je vais faire là on va faire on va regarder un petit peu les fonctions comme vous pouvez le voir on peut faire pas mal de choses du follow me du surrounding flight alors on va faire un surrounding flight voilà le drone va se mettre en position alors je ne sais pas comment il va tourner voilà donc il prend un peu de temps pour se préparer et voilà il commence son surrounding flight donc j'aurais peut-être dû le mettre plus sur moi probablement alors est-ce que je peux augmenter la vitesse oui c'est pas mal donc sachez que le rayon vous pouvez parfaitement le paramétrer dans l'application voilà donc on va arrêter quand même up alors voilà j'arrête donc ce qu'on va faire tout de suite je vais le faire partir voilà je vais mettre la caméra un peu comme ça assez droite allez je vais pas m'attarder je vais le faire partir alors je vais arrêter la vidéo tac voilà donc on voit un petit peu que l'horizon malheureusement a un petit souci c'est dommage je vais essayer de leur stabiliser je vais remonter la caméra à fond ah c'est dommage je vais le faire venir vers moi rapidement je vais faire faire une calibration gyroscopique voilà je fais la calibration gyroscope donc avec les deux sticks en bas à droite alors j'espère que ça a calibré un peu la caméra je ne suis pas sûr on va enregistrer tac on voit qu'un fois le mieux allez je le fais grimper voilà je l'ai mis à 50 mètres voilà je vais me diriger à peu près là allez je le fais partir la télémétrie a l'air correct sur ce drone non non elle n'y est plus là puisque là j'ai une distance de 800 mètres donc c'est mort c'est complètement faussé donc ne vous fiez pas à la distance qui est marquée sur l'application parce que là je suis à 2 300 mètres bon ça marche pas mal je pense qu'arrivée au niveau du de l'étang là voilà j'ai un lag vidéo donc je vais arrêter ouais d'accord ça ne répond plus alors je vais essayer d'engager le rth donc je pense que le drone va revenir oui je le vois donc il était pas loin je pense que j'étais à 300 mètres pas plus donc là le drone revient donc je ne sais pas comme je n'ai pas de retour vidéo je n'ai pas vu du tout la caméra où elle en est je pense que j'ai perdu la connexion avec l'application voilà je le vois il revient gentiment alors j'espère reprendre je vais essayer de retourner en arrière avec l'application et de reconnecter bon il revient donc c'est déjà l'essentiel ouais donc on a eu un petit souci avec l'application vs gps pro alors je ne sais plus si je suis en train de filmer ou pas c'est un peu dommage enter device ah ouais donc je n'ai je n'étais plus connecté wifi c'est le problème je me reconnecte yes on a connecté bon voilà je vais être connecté il n'y a pas de souci je reviens sur mon application oui effectivement bon ben voilà je suis là il n'y a pas de problème mon drone est revenu aucun souci là dessus bon les distances étaient complètement nulles après 50 ou 100 mètres c'était mort alors le drone se tourne voilà je vais mettre la caméra en bas on voit un petit peu l'atterrissage bon par contre ben voilà 400 mètres de distance environ j'estime à peu près ça c'était c'est franchement pas mal voilà donc il n'y a pas de problème j'arrête le rth voilà donc on voit qu'il est à peu près à un mètre de distance donc c'est plutôt sympa voilà je remonte la caméra alors ce que je vais faire maintenant je monte un petit peu plus loin je le mets ici alors je vais arrêter je sais plus si je filmais donc à mon avis je filmais peut-être plus hein je ne sais pas on verra au montage alors je vais justement refilmer voilà on sait jamais et puis on va voir si on peut faire du follow me donc le drone va se mettre je ne sais où voilà il se met à une distance de sécurité et donc il devrait me suivre alors je vais aller dans ce sens là donc le follow me se fait pas par tracking mais le drone suit le gps de votre téléphone donc plus vous avez un gps un téléphone correct mieux ça va voilà allez petite course du matin je tiens mon téléphone parce que tient pas bien sur le sur le port smartphone voilà donc le drone me suit voilà je remonte un peu la caméra parce que bon le voilà hein gentiment ça fonctionne c'est déjà pas mal bon la vidéo la retransmission vidéo franchement sur le smartphone est assez sympa hein je pense qu'il est un peu du même ordre que le mjx bugs 16 pro que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps il vaudra pas le f11 je pense pas mais il est quand même voilà il est un peu près comme le mjx je pense qu'il est un peu je pense que ce drone le k3 est probablement meilleur que le zll 906 pro 2 16 satellites ça c'est pas mal par contre en batterie je suis bientôt au bout voilà je vais donc arrêter revenir vers moi allez on va voir encore une fois la qualité vidéo un petit peu dans ce sens là ah aircraft low power et j'ai l'application qui vient de de s'arrêter donc je suis en fin de batterie donc je suis obligé d'arrêter le test alors est-ce que je peux me reconnecter alors il y a un petit bug avec l'application je n'enregistre plus alors je renregistre ah c'est dommage il faudrait deux batteries voilà donc ben qu'est ce que je fais je tente alors quand on est en batterie faible on va regarder s'il a un géofence c'est à dire est-ce que le drone a une limite oui voilà le drone s'arrête à 20 25 mètres bon il est à 20 mètres la télémétrie est pas bonne en hauteur voilà le drone s'arrête aussi à 25 mètres voilà donc il veut plus il veut pas aller plus loin c'est normal en même temps vous voyez un petit peu la qualité vidéo voilà allez je vais le faire redescendre gentiment voilà donc quand vous faites atterrir un drone ce que vous faites vous le ramenez comme là par exemple vous l'amenez vers vous vous le mettez dos à vous en fait pour pouvoir reprendre le contrôle correctement donc bien sûr je parle pour les débutants vous vous approchez de votre landing pad au mieux vous descendez votre joystick et vous atterrissez voilà et vous laissez le joystick en bas et tout s'arrête voilà donc pour notre k3 pour ce premier test donc on verra si la qualité vidéo est correcte bon par contre alors il fonctionne pour moi il fonctionne très bien il n'y a pas de problème là dessus c'est pas comme le jj rc x17 que je vous ai présenté qui a des petits couacs là par contre c'est juste l'application qui merde un petit peu donc ça sera selon le téléphone peut-être que sur un iphone sur apple ça marchera peut-être mieux ça dépend parce qu'il ya plusieurs android donc sur certains ça marche moins bien voilà donc ce que je vais faire tout de suite je vais connecter son petit copain le f11 que j'ai amené et puis je vais partir un petit peu donc là il ya un petit peu plus de soleil c'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas la même qualité donc déjà que le f11 est meilleur mais bon ça fait rien allez on va le faire et puis comme ça vous aurez un petit comparatif voilà donc j'ai donc connecté le f11 donc on va faire une vidéo tout de suite voilà j'enregistre c'est parti décollage un poil plus bruyant le f11 bien entendu il reste correct pas de problème il bouge pas voilà allez je vais le faire grimper bon j'ai un peu plus de soleil donc ça triche un peu pour le f11 c'est dommage ok alors j'ai un problème avec le compas de nouveau avec ce drone ça m'est déjà arrivé alors ce que je vais faire là vous voyez un petit peu la qualité vidéo je vais être obligé de le ramener aussi voyez quand vous avez ça n'hésitez pas à revenir tant pis et puis vous redescendez vous redescendez même rapidement s'il le faut on va le ramener voilà et on va calibrer la boussole on le voit il a un petit peu il a un petit problème de boussole on passe sans alors voilà c'est parti hop voilà voilà j'ai donc tout recalibré donc maintenant on va redécoller alors j'enregistre tac voilà 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 allez on y va alors j'ai grimpé j'ai calibré la boussole ça a l'air d'être un poil mieux alors en distance je vais me mettre 46 mètres allez un poil plus voilà allez 50 mètres voilà j'ai un peu moins de soleil ça correspond un peu plus à l'autre allez je le fais partir voilà j'ai la télémétrie qui fonctionne quand même un poil mieux j'ai une distance de 241 mètres ça m'a l'air assez correct voilà donc là j'ai une distance de 300 mètres je n'ai plus de retour vidéo donc rth alors est-ce que je peux reconnecter mon drone je reconnecte mon drone le drone revient voilà voilà ne paniquez jamais quand vous voyez un truc comme ça voilà le drone refait son rth normalement avec la radio alors on va descendre la caméra donc le drone se retourne comme l'autre voilà voilà donc la caméra par contre elle ne va pas à 90 degrés sur le bas voilà voilà alors la vache voilà voilà donc vous aurez un petit test du K3 et un petit comparatif avec le meilleur low cost actuel qui est le SJRC F11 4K Pro voilà des drones qui valent environ 160 euros avec une batterie donc bien entendu maintenant plus 20% de TVA donc vous allez avoir environ 25 euros supplémentaires voilà donc c'est un peu dommage mais voilà de toute façon vous les trouverez pas moins cher que sur les liens que je vous donne généralement bon peut-être encore une fois peut-être AliExpress ou des choses comme ça je vous mettrai aussi des liens à AliExpress il n'y a pas de problème sachez que si vous commandez par les liens que je vous mets automatiquement ce sont des liens d'affiliation vous ça ne vous coûte rien de plus c'est pas moi qui applique la TVA mais bon moi ça m'aide en fait à continuer mon activité et là franchement je vais certainement en avoir besoin parce que parce que voilà allez on en dira pas plus là dessus on s'en fout allez l'essentiel c'est que vous voyez des tests de drone allez bah je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao voilà donc je vous présente rapidement la radio pour conclure cette vidéo donc sachez que l'application je vais pas vous la présenter là je vais vous mettre le lien où vous pourrez retrouver l'application donc le lien c'est le lien de la vidéo du XLURC L106 Pro que j'avais testé il y a quelques mois en arrière donc la radio du Visio K3 donc une radio qui ressemble étrangement à celle d'un DJI comme je vous le disais en préambule donc vous avez un bouton on off ici voilà vous allez retrouver classiquement la télémétrie le niveau de batterie de votre drone de votre radio vous êtes en mode 0 quand vous allez passer en mode 1 vous serez en mode sans GPS en mode 2 vous serez en mode GPS donc sachez que cette radio se pilote à un mode de pilotage en mode 2 donc rien à voir avec ce que je viens de vous dire ici c'est rien du tout ça n'a rien à voir je veux dire voilà donc le mode 2 en pilotage c'est l'accélération sur le stick de gauche si vous étiez en mode 1 ça serait l'accélération ici donc encore une fois ça n'a rien à voir avec ces modes que vous voyez ici ça c'est juste pour les GPS du drone voilà donc le stick gauche sert à monter et descendre le drone donc oui là il y a un truc qui s'est passé en fait quand vous allumez votre drone en fait et que vous allumez la radio vous devez faire un haut bas pour appairer les deux voilà tout simplement c'est quelque chose qui est indiqué dans la notice même si c'est en anglais je vous conseille de regarder comme ça au moins vous verrez un petit peu ce qu'il faut faire avant ça s'appelle match code of the aircraft voilà alors donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche avance du drone, recul du drone, translation à droite, translation à gauche donc quand on dit rotation avec le stick gauche ici quand on fait ici le drone, la rotation du drone c'est ça voilà quand je vous parle de translation comme ceci c'est un déplacement sur la droite ou sur la gauche je dis ça pour les novices vous avez retrouvé ici donc le bouton de RTH vous appuyez dessus le drone revient à son point de décollage vous avez ici le bouton GPS donc vous pouvez désactiver ce bouton voilà, GPS off vous le réactivez alors je n'ai pas essayé mais il est possible que ça ne se fasse pas en vol il faudra peut-être faire atterrir le drone pour changer ce mode de GPS ce qui n'est pas terrible d'ailleurs je ne sais pas, je vous dis ça mais il faudra essayer si vous faites un appui court sur ce bouton GPS vous allez passer en mode Headless donc le mode sans tête, je ne vous explique pas ce que c'est vous avez ici le bouton des vitesses et ici vous avez le bouton pour faire la calibration géomagnétique de votre drone donc la calibration de la boussole voilà, donc vous appuyez là-dessus vous faites tourner votre drone comme ça je vous le montre rapidement comme ça voilà, après ça va vous dire de le mettre dans ce sens là et vous allez le faire tourner je ne vous le remontre pas ici vous regardez mes vidéos à chaque fois je vous montre ce genre de manipulation là je n'ai pas envie de le faire voilà, donc on retrouve sur la tranche le bouton vidéo le bouton photo tout simplement et pour descendre votre caméra voilà, tout simplement et donc vous avez ici les antennes donc il y en a une apparemment qui serait une bonne et une factice voilà, et le port smartphone alors faites attention parce que c'est un peu délicat mettez le toujours penché comme ça parce que s'il est comme ça, ça ne va pas le faire vous allez être gêné avec les antennes donc mettez le comme ça et puis voilà, moi j'appuie sur les boutons en attendant voilà, donc tout simplement on conclut là-dessus donc qu'est-ce que je pense réellement de ce drone et bien à mon avis il est franchement pas mal je le pense quasiment au niveau d'un ZLL 906 Pro 2 je pense, donc voilà mais il ne sera toujours pas meilleur que notre fameux SJRC que je vous montre ici allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Ciao !